... Voilà, bonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, nous avons malheureusement à déplorer l'absence de Sabina Berman et de Dave Eggers qui devaient être avec nous sur ce plateau cet après-midi et qui ne sont pas au Festival America pour des raisons que j'ignore. Par contre, je suis très heureuse de retrouver David, David Ray de la librairie à tous livres qui se trouve dans le 12ème à Paris. David avec lequel j'avais déjà travaillé il y a deux ans ? Non, non, non. On s'est rencontrés récemment, mais tout va très bien. Ah, je me disais, mais je le connais. Ah, j'étais persuadée qu'on avait déjà fait. On s'est croisés, on n'a pas encore bossé ensemble. C'est une bonne première. Bon, ben voilà, donc je me trompe. Mais bienvenue, alors, David. Merci. Ravi de t'avoir avec nous sur le plateau. Vous savez qu'ici, c'est le Café des libraires, que les libraires qui viennent ici ont lu les livres de tous les auteurs qui sont présents sur le plateau et qu'ils sont là pour nous donner envie de lire leurs livres et de découvrir un petit peu les histoires qu'ils nous racontent. Voilà, ça, c'est un peu le principe. Alors, nous avons ici aussi des personnes très importantes en dehors des auteurs que je garde pour la fin. Je vais vous les présenter après des personnes importantes qui sont les interprètes, parce que sans les interprètes, beaucoup d'entre nous ne comprendra rien à ce qui se dit sur les plateaux. Donc, je salue ici la présence d'Anne-Laure Tissu, qui va traduire Percival Evrette. Et puis, je salue aussi Loïc Hoff, qui va traduire pour William Ospina. Merci à tous les deux. Merci à tous les interprètes qui sont là bénévolement pour l'amour de la littérature et des écrivains. Bravo à eux. Et donc, mon cher David, nous allons parler aujourd'hui du livre de Percival Evrette, pas Sidney Poitier, qui a été traduit par, devinez qui, Anne-Laure Tissu. Donc là, c'est formidable. On a en plus la traductrice du livre. Et puis, nous allons parler aussi du livre de William Ospina, Le Pas de la cannelle, qui, lui, a été traduit par Claude Bleton. Voilà. Donc, pour commencer, je vais présenter les deux auteurs, puisque nous en avons deux sur ce plateau. David avait envie qu'ils soient présentés ensemble. Et puis, après, on en viendra au sujet des livres. Alors, Percival Evrette est né dans le sud, à Fort Gordon, en Géorgie. Mais il a grandi à Columbia, en Caroline du Sud. Après ses études, il a pris la route de l'Ouest. Il a passé deux ans à l'Université de l'Oregon. Il a fait un stage dans un ranch d'élevage de moutons dans le Wyoming. Vous vivez à Los Angeles ? Vous êtes toujours le directeur du département de littérature à l'Université de Californie du Sud ? Non. Bon, alors, on actualisera. Voilà. Et puis, je le dis parce qu'il est marié à une femme écrivain aussi. Nancy Senna, qui sera là aussi sur ce plateau un peu plus tard dans l'après-midi. Un couple d'écrivains, donc, invités au Festival Américain. Alors, on va parler de ce livre, donc, Passy de Ney Poitiers dans un instant. Et puis, à côté de moi, William Ospina, qui est, nous dit-on, une figure phare de la scène intellectuelle en Amérique du Sud, qu'on est contentes d'accueillir pour la première fois ici au Festival de Vincennes. Vous êtes née à Padua, en Colombie. Le pays de la cannelle, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, a été récompensé par le prix Romulo Galeros. Alors, vous ne faites pas attention à ma prononciation. Je fais ce que je peux. Mais sachez quand même que c'est l'une des plus hautes distinctions littéraires d'Amérique latine. Donc, c'est à saluer. Et votre premier roman, qui s'intitulait Oursua, est paru en France en 2007, je crois. Et donc, nous parlons du pays de la cannelle, traduit par Claude Bleton. Alors, voilà. Qu'est-ce qui réunit ces deux livres, mon cher David ? Écoutez, justement, ce sont deux livres extrêmement différents et nous allons y revenir. Je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, Percival Évrette, c'est votre sixième roman traduit en français, intitulé Pas Sidney Poitiers. Pas Sidney, not Sidney, en anglais. C'est le prénom de votre personnage principal, affublé de ce patronyme absurde, par des parents, soucieux que leur enfant, quasi sosie du célèbre Sidney Poitiers, montre la couverture, ne se voit pas toute sa vie pourchassé par cette ressemblance terrifiante. Romand d'apprentissage, roman comique également, nous y reviendrons. Pas Sidney Poitiers, publié chez Actes Sud. William Ospina, vous, vous venez nous parler du pays de la cannelle, qui est votre deuxième roman traduit en français. Le pays de la cannelle, c'est l'itinéraire passionnant d'un jeune métisse espagnol qui, élevé par celle qu'il croit être sa nourrice dans une île des Caraïbes, part sur les traces de son père Conquistador, qui fait partie des équipes de Pizarro en ce nouveau monde du XVIe siècle. Le pays de la cannelle est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, je disais que c'était deux livres très différents. Percy Valéveret est écrit sur une situation qu'il connaît, qu'il a déjà traité, qui est celle de la place noire américaine et de la caricature noire américaine dans la société états-unienne. William Ospina, lui, nous livre un roman historique extrêmement documenté sur l'histoire de la colonisation espagnole. Pourriez-vous nous parler, messieurs, du choix de ces différentes formes littéraires ? Pourquoi le roman historique ? Pourquoi cette forme d'autofiction chez vous, Percival Évret? Il commence. Percival ? I'm not sure where this novel comes from. I'm not sure where any novel comes from. that began with a fascination with the notion of identity. In particular, how a name can influence one's reception in the world. Je ne sais pas vraiment d'où vient ce roman, j'ignore d'où vient tout roman, quel qu'il soit. Celui-ci a commencé par une fascination pour la notion d'identité, et en particulier, une fascination pour ce phénomène qui veut qu'un nom propre influence la façon dont un individu est perçu dans le monde. Je dirais que en mon cas, en mon cas, en mon cas, escoger la historie, en escribir una novela histórica, es menos una opción académica que una necesidad vital. Para mí, es la búsqueda de los orígenes mismos nuestros como nación, como cultura, en un mundo donde la mitad de lo que somos ha estado silenciada durante mucho tiempo. Dans mon cas, le choix d'écrire un roman historique est moins un choix académique qu'une nécessité vitale. En effet, je m'intéresse à nos origines comme nation et comme culture dont beaucoup d'aspects ont été passés sous silence pendant très longtemps. Voilà, alors on va peut-être revenir à qui ? À Perceval ? Si tu veux, Maët. Juste une chose, on peut quand même déceler un point commun dans vos deux œuvres. C'est leur côté résolument critique. D'une part, Perceval Évrette, c'est un roman critique vis-à-vis de la place de l'homme noir dans la société contemporaine. Chez vous, vous évoquez très longuement, au travers de ce roman historique, la barbarie colonialiste espagnole. Est-ce que vos fictions sont politiques, dans un sens, messieurs ? Je pense que tout art est politique, nécessairement. Even if I were to avoid politics altogether, that would be a political statement. So, yes, my politics are necessarily a part of the work. But I don't think that I come to it attempting to support any particular political stance. Oui, en effet, il me semble que toute œuvre d'art est politique. Et le fait même d'éviter toute activité politique ou tout engagement serait en soi une déclaration politique. Donc, effectivement, ma position politique fait partie de l'œuvre, de celle-ci. Mais c'est sans tentative délibérée de ma part d'exprimer une position politique quelle qu'elle soit. Sinon, vous écririez des essais, peut-être. Well, yes, it's also the case that my choice to write fiction for a living is evidence that one should not put any faith in me or trust. It's evidence of my mental deficiency that I should try to write fiction for a living so you shouldn't believe anything I say. Bon, de toute façon, le choix qu'a fait Percival d'écrire de la fiction est en soi un témoignage de son incapacité à émettre des opinions sérieuses. Donc, on ne devrait pas faire confiance à quoi que ce soit qu'il dit. La réponse de William à la même question posée par David. Oui, bon, je ne sais si le terme politique agote la intention de ce texte. A mí me interesa non seulement parler de la barbarie de la colonisation espagnola, sino del conflit entre la manière indígena de habitar en le monde et la manière occidental de habitar en le monde que nous avons depuis 500 ans. une relation con la selva tan distinta. Et je dirais que la principale motivation pour écrire cette novele, c'est ma question, pourquoi est-ce qu'on fait avec la selva amazônique et quand il a commencé cette culture de domination et de déprédation qui aujourd'hui a tant amenazée la nature. Je ne sais pas personnellement si le terme de politique recouvre parfaitement mes intentions derrière l'écriture de ce livre. Je ne veux pas seulement parler de la barbarie qu'il y a derrière la colonisation espagnole, mais je veux parler plutôt du conflit qu'il existe, des différences qu'il existe entre la façon d'habiter le monde du point de vue des Indiens ou du point de vue des Espagnols, des Européens, dont nous subissons l'influence depuis 500 ans. Et ce dont je parle avant tout, c'est d'une relation particulière et distincte à la forêt, à la jungle. Et je me pose la question de savoir pourquoi et quand a débuté cette culture de domination qui menace aujourd'hui tout l'écosystème de l'Amazonie. D'ailleurs, revenons à votre livre, donc Le Pays de la Cannelle. C'est un livre qui est particulièrement documenté à propos de la culture inca. Comment avez-vous fait pour recueillir tant d'informations sur un monde de tradition parlée ? Comment s'opère notamment le passage de la légende indienne parlée au récit historique écrit ? C'est légende jalonnant, votre récit. C'est-à-dire de l'Amazonie, votre récit. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que les arguments, c'est-à-dire que les années de la conquista, les chronistes de Indiens recogieron muchísimos datos de lo que ocurría entonces y también trataron de ahondar en la memoria de los pueblos indígenas. Mais je dirais que une novele comme cette, ne se trata seulement de reconstruire les faits historiques, mais de se aproximer à manières différentes de sentir la réalité. Pour moi, c'est important de imaginer comment était le monde américain depuis cinq siècles. C'est une novele qui parle du passé, mais du présent. C'est un diálogo continuo avec le présent et avec les dangers qui amenazent le monde aujourd'hui. Mais l'information est beaucoup. Les historiens, la géographie, les chroniques, et tout le reste, il faut apporter la sensibilité et l'imagination. C'est vrai qu'il existe beaucoup d'informations sur les temps de la conquête. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les chroniques des Indes qui résument beaucoup de faits. Et d'ailleurs, cette mémoire, on a essayé de l'inculquer au peuple indien eux-mêmes. Mais l'objectif de ce livre n'est pas seulement de reconstruire la mémoire des Indiens, des natifs de cette région, mais d'essayer de se projeter dans cette époque, donc de savoir comment était cet univers des Amériques il y a 500 ans. Et je me place également dans une perspective, j'essaie de voir cette époque depuis le présent. Il y a des liens qui existent entre cette époque et aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que mon récit est émaillé de beaucoup de faits que j'ai trouvé dans des chroniques. Mais tout cela sert surtout à stimuler l'imagination des lecteurs pour pouvoir se projeter. Alors justement, dans cet esprit là, je vais lire juste un petit extrait de votre livre. Tu pars à la recherche d'une cité puissante et tu découvres une tombe pleine de reproches. Tu traques un bois magique et tu débouches sur un fleuve inique. Tu poursuis un trésor de métaux précieux et des lèvres de pierre te retiennent. Tu vas de découverte en découverte, mais ce que tu trouves ne ressemble pas à ce que tu cherches. Peut-être qu'en ce monde, rien n'est ce qu'il paraît et la vérité des choses doit être révélée à nos sens par les dieux ou par leurs envoyés. Les Indiens disent que certaines vertus des plantes ne sont connues que des plantes. Et les alchimistes disent que certains secrets des métaux ne seront donnés que par les étoiles. et la difficulté de comprendre... Voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous avez voulu dire en écrivant cela. Bien, que hay un conocimiento al que se puede acceder a través de la... del estudio, pero hay otro conocimiento que privilegian los pueblos indígenas, que nace de la intuición y yo diría de caminos no racionales para aprender el mundo. Hoy, por ejemplo, las compañías farmacéuticas alemanas y norteamericanas andan detrás de los chamanes amazónicos para descubrir el saber que tienen sobre las plantas de la selva y poder patentar esos conocimientos. Eso supone un reconocimiento por parte de la ciencia occidental de que hay un saber en los pueblos indígenas y que hay unas vías de conocimiento que no pasan por los métodos experimentales racionales de Occidente. ... Selon moi, il y a une connaissance à laquelle on peut accéder grâce aux études scientifiques, mais il y a un autre type de connaissance, celui des peuples indiens, qui est davantage lié à l'intuition et qui ne passe pas forcément par la raison, et cela conditionne une certaine vision du monde. Et on a aujourd'hui, par exemple, des laboratoires pharmaceutiques allemands ou américains qui s'adressent à des chamanes pour essayer d'acquérir un savoir, donc leur savoir sur la forêt et pouvoir éventuellement breveter de nouvelles techniques. Et cela suppose, donc, de la part des occidentaux, une reconnaissance de ce savoir indigène qui n'est pas fondé sur des méthodes rationnelles. Une connaissance et une reconnaissance, en fait. ... Très bien. Autre chose. Votre style est particulièrement, nous l'avons entendu, extrêmement lyrique. Vous passez de récits épiques, de conquistadors aux légendes indiennes millénaires. Est-ce que vous vous sentez proche de tous ces courants littéraires qu'on a initiés en Amérique du Sud, avec, je pense à Garcia Marquez, bien sûr, mais avec d'autres auteurs plus exotiques, comme Moacir Scliar, qui se réclamait du réalisme magique. Vous vous sentez proche de cette école-là ? Oui, je crois que aucun escritor latino-american aujourd'hui peut écrire olvidant que écrire après de Rulfo, après de Borges et après de Garcia Marquez. Nous sommes déjà écrivés avec la langue que nous nous l'avons. Et, bon, nous nous interrogarons notre passé et notre monde depuis la maduret de ces ressources. pour moi, c'est un fait fondamental de ma vie, l'existence de ces grands écrivains latino-américains, à partir de lesquels nous pouvons revenir à regarder notre mémoire et notre imagination. Oui, donc je pense que chaque écrivain latino-américain aujourd'hui ne peut pas oublier qu'il écrit après des Rulfo, des Borges ou des Garcia Marquez. Et aujourd'hui, on écrit finalement avec la langue que eux nous ont léguée et on s'interroge sur le monde, évidemment, à leur suite. Et j'ai moi-même été fasciné, et je continue à l'être, par tout cet héritage qui nous permet aujourd'hui d'appréhender notre mémoire et notre culture. Il y a quand même cette note importante, je pense, à signaler dans le livre. C'est cet amour inconditionnel que porte Amane, la femme indienne, à son enfant, qui ne la connaîtra jamais, qui ne sera jamais face à elle, en sachant qu'elle est sa mère, puisqu'il la prend uniquement pour sa nourrice. Cette relation est assez bouleversante dans l'histoire aussi. Oui, je dirais que sans propos de faire une allegorie ni un symbole, si il y a quelque chose de la difficulté de les mestis americains pour reconnaître en un côté de ses origines et de sa mémoire. C'est vrai, cette relation complexe entre le protagoniste et sa mère, qui est indienne, Je ne veux pas ériger cela en symbole ou en allégorie, mais c'est un bon exemple de la difficulté pour les mestis à trouver leur identité. Ce mélange fait partie du monde américain et on n'a pas encore appris à l'aimer suffisamment et à le comprendre suffisamment. Il faut peut-être lire le livre. Vous l'aurez compris, Le pays de la cannelle de William Ospina est un splendide roman bourré d'images au déroulé quasi cinématographique. Une très belle réussite de la littérature sud-américaine contemporaine. Il est paru chez Jean-Claude Lattès et j'aime beaucoup la couverture. Exactement, c'est important de le souligner. Alors, nous parlions ces derniers temps d'identité, justement. Ce qui tombe bien, c'est le sujet principal de pas Sidney Poitiers, le déroulé des aventures absolument dingues du héros de Percival Everett. Tout d'abord, Percival Everett, pourquoi Sidney Poitiers ? Que représente pour nous pauvres Français Sidney Poitiers dans l'inconscient collectif américain actuel ? Est-ce onu vous spoken pour? Il y a une époir sur le qu'il devait être choisi, c'est un homme très tôt, très noir. Il devait être l'un que l'Amérique a aimé. Et il devait être un icône comme l'acteur américain. Et c'est pourquoi j'ai choisi le nom, même si Sidney Poitier n'a pas fait d'apparence dans le nom. Dans les années 60, Sidney Poitier était l'incarnation même de la foi américaine acceptable, c'est-à-dire qu'il pouvait apparaître à l'écran, embrasser une femme blanche. Et c'est assez intéressant qu'il ait été choisi, embrassé ainsi par la culture américaine. Bon, il était très grand, beau, mais quand même à la peau très sombre. Et c'est devenu une icône de la culture américaine à l'époque. En revanche, il est important de souligner que j'ai choisi le nom de Sidney Poitier, mais Sidney Poitier lui-même n'apparaît pas du tout dans le roman. C'est parce que David est trop jeune pour avoir pour avoir connu Sidney Poitier. Nous, on sait bien que c'était une très, très grande revêt. Il n'était pas né encore. Il n'était pas né encore. Juste quand même, parce que c'est trop croustillant. Je peux lire le tout début du livre. Je suis le fruit né sous de mauvais auspices d'une grossesse hystérique et chose surprenante. Je suis peut-être bizarre, mais pas hystérique. Je suis plutôt calme, en fait, d'un calme plat, dirait d'aucun. Je suis grand et la peau noire et offre aux yeux du monde l'apparence de monsieur Sidney Poitier. Ce que ma pauvre mère, dérangée et désormais défeinte, n'aurait pas pu savoir lorsqu'à ma naissance, elle me nomma pas Sidney Poitier. Je suis née à l'issue de deux ans de gestation hystérique. Qui sait ce qui se passe dans la tête d'une femme enceinte si longtemps plongée dans la tente ? Deux ans. Du moins, est-ce ce qu'on m'a raconté ? Voilà le début, le premier paragraphe du livre. C'était important, cette grossesse de deux ans, pour poser une question. C'est un roman, nous l'avons dit, consacré aux problèmes d'identité. C'est un de vos thèmes favoris, vous l'aviez déjà évoqué dans Effacement, où au travers d'une fiction, vous vous mettiez en scène au travers d'un personnage universitaire, écrivain noir. Vous même êtes universitaire, écrivain et noir. J'ai lu également que vous aviez le même prénom que votre père, Percival, ce qui n'est pas anodin. Quelle part du personnage de notre Sidney y a-t-il en vous, Percival Evrette ? Oui, mais là, c'est une psychanalyse, carrément ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. wanted to do something with the icon Sidney Poitier and I was playing around with with I like to do mathematical logic to relax and 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 I was just reading Bertrand Russell's what is it Bertrand Russell and Whiteheads I can't remember now but I but I became obsessed with the notion of not only identity but but reflexivity and I became fascinated with the notion that a equals b that or a even less even say a equals a that it's not the same thing as a is that is a and this is really boring I know but this is where the novel came from the the exceptional part of that is that a equals a is not the same as a is a because there's one on the left and one on the right and this kept me up at night worrying about this and I had to work it out and the novel was the way to work it out pour rester dans le domaine de la de la psychanalyse ça a commencé dès l'enfance donc les origines de ce de ce roman quand j'ai commencé à l'écrire je savais que je devais interroger cette cette icône de la culture américaine qu'est Sidney Poitier et en fait pour me détendre je lis très souvent de la logique mathématique des traités de logique mathématique et là je lisais un ouvrage dans le titre m'échappe de Bertrand Russell et Whitehead qui traite non seulement d'identité mais de réflexivité donc qui traite de questions telles que pourquoi a égale a n'est pas la même chose que a et a je sais que c'est très ennuyeux mais c'est comme ça que le roman a commencé et en fait la raison pour laquelle a égale a n'est pas la même chose que a et a c'est qu'il y en a un à gauche et un à droite et en fait ça me tenait éveillée la nuit et c'est devenu une telle obsession qu'il fallait absolument que je règle cette question en écrivant le roman alors ça donne ça donne évidemment quand on a donné un prénom comme ça à un enfant ça donne des dialogues absolument ahurissant et j'imagine qu'Anne-Laure a dû assez bien s'amuser à traduire par exemple ce genre de dialogue pourquoi tu tentais à répéter que je lui plaît il répond je ne l'ai dit que deux fois et bien ça mon pas ça s'appelle une répétition je n'y crois pas franchement après tous mes efforts acharné zélé et acharné on pourrait espérer que tu le saches tu as dit deux fois acharné sûrement pas tu veux dire sûrement pas ou sûrement pas je n'insistais pas mais je ne m'en sentais pas moins puissamment troublé comme le lecteur aussi d'ailleurs effectivement comme la soulignée maître c'est un livre profondément comique comment arrivez-vous à aboutir à un livre aussi comique à partir d'un traité de mathématiques j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur ce processus on va le faire rencontrer Carla Suarez parce qu'ils sont fans de mathématiques tous les deux Carla Suarez c'est lui oui oui well it's not a it's not a straight trip I have to say but sadly it's the way my mind works le chemin n'est pas tout à fait direct il y a beaucoup de sinuosité c'est un parcours sinueux mais c'est la façon selon laquelle je pense et c'est comme ça que mon cerveau fonctionne il y a professeur Everett aussi dans le film j'allais dire dans le livre et alors effectivement vous apparaissez en caméo dans ce récit vous êtes là une fois de plus professeur quel est l'impact du réel en fait dans ce récit du coup so what's the importance of reality in this narrative well there's no importance to reality anyway I was having on several characters not the least of which was Ted Turner and I decided I might as well make fun of myself as well and sadly it turns out I'm really easy to make fun of le réel n'a pas d'importance de toute façon et en fait j'étais plusieurs des personnages dans ce livre notamment Ted Turner donc je me suis dit après tout pourquoi pas me moquer de moi même et je me suis aperçue que c'était très facile de me moquer de moi même très bien on va peut-être conclure donc là dessus à moins que Percival ait quelque chose à ajouter ou William aussi à propos de son livre I'll just write another book je me contenterai d'écrire un autre livre et nous il faut le lire absolument Percival et Vrede, pas Sidney Poitier donc traduit par Anne-Laure juste une question pour une fois qu'on a la traductrice sur le plateau c'est difficile de traduire ce genre de livre parce que c'est quand même une histoire un petit peu déjantée on peut le dire oui c'est pas forcément ça la difficulté ça c'est plutôt ça peut inspirer aussi disons que ça devient de plus en plus facile avec la fréquentation de l'oeuvre et la connaissance de l'oeuvre mais c'est aussi, là j'en profite pour remercier très chaleureusement l'éditeur Marie-Catherine Vaché qui a un travail de lectrice absolument remarquable et c'est aussi un dialogue donc on s'est mis à plusieurs You know I do have this great fear that when Anne-Laure translates the book it's much better than the version I've created Percival redoute que la traduction soit bien meilleure que le livre d'origine Thank you En tout cas c'est une très bonne traduction pour nous donc un livre paru chez Actes Sud et puis est-ce que William veut ajouter quelque chose à propos de son livre William Ospina paru chez La Thèse Le pays de la cannelle La cannelle, on n'en a pas parlé Non, seulement dire que ce livre est un de trois C'est une trilogie sur les premiers voyages des Européens à l'Amazon La troisième n'a pas encore apporté en France Elle est juste à partir d'apporter en Amérique latine Elle s'appelle La serpiente sans yeux et elle sera aussi, j'espère, pronté en France Voilà, je voulais juste préciser que ce livre fait partie d'une trilogie C'est le deuxième Donc c'est une trilogie consacrée au premier voyage des Européens vers l'Amazon Il y a un troisième ouvrage que j'ai écrit qui est en train de sortir en Amérique latine mais qui n'est pas encore paru en France et j'espère qu'il paraîtra bientôt Il s'appelle Le serpent sans yeux ou Le serpent aveugle ça dépendra du traducteur Bon, très bien Quant à Sidney Poitier, il sort un livre, je ne sais pas moi tous les 18 mois à peu près C'est la meilleure Je l'ai appelé Oh, quelle horreur Vous voyez, je suis complètement dans le livre C'est ta génération Alors là, j'aurais voulu le faire Je n'aurais jamais osé C'est sorti spontanément Bon, et bien maintenant vous continuez la rencontre avec ces auteurs à travers leurs livres et dans un instant nous allons vous présenter un autre plateau mais en attendant, on les remercie chaleureusement ainsi que leurs interprètes Merci 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 Merci